et yo les snappers et les snappers bienvenue sur cette vidéo alors un peu spécial aujourd'hui comme vous avez pu le voir on va parler de comment créer son deck sur marvel snap donc oui c'est vrai que vous avez beaucoup de vidéos que je sors donc allez-y jeter un coup d'oeil pour ceux qui tombent sur cette vidéo peut-être pour la première fois dans la playlist marvel snap il ya énormément de deck que je présente remanier revisiter peut-être comme ça va vous inspirer ça va vous donner des idées et justement on va parler de comment je fais pour créer mon deck comment je m'y prends donc ça ne tient qu'à moi je vais vous partager ça va peut-être vous donner des idées donc on verra tout ça ensemble les bros donc let's go donc alors comment on s'y prend comment on s'y prend déjà première chose on veut tourner autour en fait d'une carte vous avez vous avez une nouvelle carte et vous dites waouh j'aurais trop aimé jouer donc dans ce cas là on va prendre l'exemple d'une carte que j'ai eue récemment on va refaire le deck du coup récent et du coup par exemple ultron voilà donc j'ai eu ultron donc deck on va le rappeler ultron voilà deck ultron yes validé donc première chose vous sélectionnez bien sûr la carte clé la carte maîtresse la carte que vous voulez jouer autour autour de cette carte donc moi ce sera ultron donc je prends ultron ajouter au deck ultron me dit quoi ajoute quatre cartes drone quatre cartes drone de puissance 1 sous les autres emplacements donc de puissance 1 sous les autres emplacements quatre cartes drone donc ça veut dire que si je joue sur un emplacement il va remplir tous les emplacements de quatre cartes drone de 1 de valeur 1 ok donc une fois qu'on a l'information de la carte m'a bien lui on a bien compris qu'est ce qu'elle fait donc le 2 ce qu'on va réfléchir à son archétype c'est à dire que on va réfléchir aussi avec cette carte là on a besoin d'un deck qui va peut-être curvé qui va en c'est à dire qu'on va pouvoir poser dt1 dt2 dt3 dt4 etc jusqu'à arriver à notre ultron on va regarder si c'est un des combos on a besoin de faire des tricks avec nos cartes pour pouvoir atterrir sur ultron on va regarder si c'est un deck de puissance par exemple s'il faut rappeler ultron avec une carte si c'est un deck qui monte en puissance par la suite voilà on va regarder peut-être si c'est un deck surprise si c'est au dernier tour paf ça peut créer la surprise on va regarder en fait on va regarder l'archétype du deck il y en a plein voilà on va réfléchir un petit peu dans quelle position dans quel archétype qu'on place cette carte que vous avez eu donc notamment ultron pour moi à mon avis bien sûr c'est toujours mon avis que je donne pour moi ultron en fait il se trouve dans un archétype surprise c'est à dire qu'à la fin vous sortez le ultron et bam ça remplit le board votre board avec des cartes des petits drones de niveau 1 et voilà donc ça ça va créer la surprise donc pour moi je le mets dans un deck surprise donc une fois que j'ai ça je sais que c'est un deck surprise je vais réfléchir en troisième position les cartes qui synergisent avec elle en fait choisi la synergie des cartes donc qu'est ce que je peux faire pour que ça synergise avec ultron donc là déjà je vous le dis déjà j'ai pas toutes les cartes donc on va essayer de faire avec ce que j'ai parce que en général ultron en y'a une carte qui s'appelle le patriote qui va booster en fait de plus de les cartes qui n'ont aucun pouvoir est également mystique que je n'ai pas qui va également faire la le même effet il va elle va prendre l'effet de note il me semble et du coup si vous jouez patriote plus mystique mystique va prendre l'effet de patriote qui va également booster donc vous pouvez avoir plus 4 pour les cartes qui sont qui n'ont pas de défait et du coup les drones n'ont pas l'effet donc chaque drone peut prendre plus 4 sur un emplacement et ça devient juste complètement pété donc pour l'exemple je n'ai pas ni mystique par exemple ni patriote donc les cartes qui synergisent je ne peux pas les mettre là pour l'instant mais c'est pas grave je vais faire avec ce que j'ai dans mon deck et je vais aller plus loin et quand je les ouvre et je pourrai remplacer mon deck ultron par des cartes plus fortes ok donc qu'est-ce qui s'énergisent bien avec ultron que j'ai donc je sais que les petits drones qui vont se poser à la fin en fait du coup ce sera des cartes en fait qui vont valoir 1 en fait 1 sur 0 donc ils auront la puissance drone de puissance 1 voilà donc ils auront 1 de puissance donc je vais vouloir augmenter la puissance de mes drones en fait quand je les pose donc pour ce qu'est ce que je peux faire donc je vais déjà commencer à réfléchir à ça et ensuite je vais choisir le dernier point des cartes en fait passe-partout donc qu'est ce que j'appelle les quatre un peu passe-partout en fonction bien sûr quand vous avez choisi de son deck surprise donc des cartes passe-partout on a des cartes de 1 comme j'avais dit sur l'autre vidéo qui peuvent changer les lieux donc les lieux c'est toujours contraignant donc une carte qui peut changer les lieux donc si vous regardez mes vidéos vous savez que moi ma carte que j'aime qui changer les lieux c'est scarlet witch bien qu'elle apporte un petit côté aléatoire mais c'est pas grave j'arrive toujours à m'en sortir quand même la plupart du temps avec elle donc voilà vous avez également en puissance présente accumuler des cartes style angela collectionneur bishop sunspot etc donc du coup moi dans mon deck je vois bien un petit je vais sortir en récent je vais me mettre en énergie et du coup dans mon deck je vois bien ce petit sunspot puisque le but de mon deck en fait ce sera de laisser de l'espace pour que quand je joue ultron pour que j'ai de quoi poser mes drones donc un maximum d'espace donc il ya des tours sur moi que je me dis je vais pas jouer et sunspot on rappelle il dit que à la fin de chaque tour pour chaque point d'énergie non utilisé il augmente sa puissance donc je me dis que j'aurais sûrement des tours non utilisé que je vais pouvoir en fait récupérer grâce à sunspot donc du coup c'est pas mal donc je peux me dire déjà que jouer beaucoup de t1 donc sur un board donc je peux mettre également en fait directement Papa 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 il est où à l'armor les cartes sur cet emplacement ne peuvent pas être détruits parce que jouer son spot justement jouer les petits drones qui vont venir s'ajouter et c'est de puissance 1 mais c'est également en fait d'énergie 1 ce qui fait que ils peuvent être détruits en fait avec un killy monger on sait jamais et tout donc très fragile au killy monger donc je me dis j'amène un petit armor pour protéger tout ça ok Ensuite on a tout ce qui est puissance générale est ce que j'en ai besoin c'est à dire toutes les cartes style okoye nakia scorpion on peut le mettre en puissance générale puisqu'il fait baisser en fait la puissance de la main adverse donc du coup on peut considérer que ça nous donne en puissance nous donc du coup est ce que j'ai besoin de scorpion et tout là est ce que j'en ai vraiment besoin ou pas on a angela aussi qui va skill en puissance donc on pourrait mettre angela parce qu'on a des petites t1 qu'on va jouer donc on pourrait mettre angela qui va venir faire ce qu'elle on va dire tout ça donc on met angela donc voilà donc là je commence à construire mon deck autour d'ultron ensuite je regarde les cartes j'enote ou utile c'est à dire ce que j'appelle les cartes j'enote ou utile on a par exemple iceman le voilà on a korg on a yondu faites toutes ces petites cartes dès le début que vous allez pouvoir jouer qui va contraindre l'adversaire on a iceman blimp placé jouer un t4 il se retrouve à devoir attendre le t5 mais vous vous avez déjà développé votre board en attendant un korg vous piochez un caillou c'est très chiant et cetera yondu ça apporte de la de l'utilité quand même parce que vous voyez en fait qu'est ce que l'adversaire joue vous comprenez un petit peu le style donc du coup moi je vais mettre iceman iceman ça me paraît bien une petite t1 que je vais pouvoir combiner avec angela etc ça me paraît très bien donc du coup j'ai déjà tout mon haut qui est blindé donc du coup là je me demande qu'est ce que je peux apporter en plus donc sachant qu'il ya des drones qui vont être posés donc sur l'emplacement tout va être rempli donc qu'est ce qui est intéressant je peux me dire que l'handman peut être intéressant un petit t1 encore que je vais pouvoir coupler avec angela mais également si je joue hattman sur un lieu et que tous les drones viennent après ben l'handman va booster va être boosté donc je me dis c'est pas mal c'est pas mal pour l'handman donc je regarde d'handman je regarde en plus qu'est ce que je peux prendre j'ai beaucoup de t1 il me faut un petit peu de punch au deck c'est à dire un petit peu de puissance sur certaines games peut être que je vais manquer un petit peu de puissance donc je me dis que je vais prendre la jessica johns qui est une classe passe partout aussi et qui apporte pas mal de puissance donc je pourrais la jouer et attendre le prochain tour elle prend plus 8 et ensuite t'as des drones qui viendront compléter et qui feront l'effet ok donc voilà ok 4 emplacements donc je vais encore réfléchir et me dire ok si j'ai mes drones qui posent certes j'ai hattman là mais qu'est ce que je peux avoir en plus qui peut booster encore plus puisque j'ai pas patriote et je n'ai pas également en fait mystique comme je vous ai dit donc je vais réfléchir et j'ai casar donc casar c'est un 4 il me semble casar casar voilà j'ai un 4 et qui me dit puissance plus 1 à toutes vos cartes de coup 1 sachant que les drones vont être de coup 1 et j'ai pas mal de cartes de coup 1 j'en ai déjà 3 là donc ça peut être ça peut être une bonne carte donc je me dis que je mets casar ensuite lors des tests vous verrez si effectivement ça va vous retirer etc ou pas voilà ensuite quelle carte qui fait un effet général encore comme ça je me dis que j'ai le petit blue marvel justement il est où il est où il est où le blue marvel qui fait pareil qui me dit puissance plus 1 à vos autres cartes donc je me dis bon c'est nickel alors puisque j'aurais casar si j'arrive à jouer t4 casar t5 blue marvel donc c'est super j'ai une puissance qui va être boostée encore donc c'est nickel deux emplacements je peux me dire jessica jones jessica jones america chavez comme d'habitude comme ça me poussait à piocher mes autres cartes et j'ai toujours un joker au cas où pour pouvoir en fait voilà avoir le petit joker de la fin donc c'est pas mal donc je peux la remplacer également peut-être si je veux pas par spectrum je me dis puissance plus 2 avocat continue sachant que j'ai déjà mis casar et blue marvel donc là c'est un choix de préférence on peut tester les deux voir ce qui se passe avec america chavez si ça passe pas on met de l'autre côté du coup un spectrum pour voir on va tester avec america chavez pour voir déjà et ensuite il me reste en placement pour ne pas trop être trop lourd au niveau des des tons en fait des personnages avec des grosses puissances il me manque quoi quel personnage encore que je me dis je peux placer qui augmente la valeur des cartes posées donc on a la capitaine america le capitaine america puissance plus 1 à vos autres cartes sur cet emplacement sachant qu'on va poser des drones puisque n'oubliez pas nous c'est un deck ultron qu'on veut faire donc du coup je reviens tout mon deck en fonction d'une seule carte mais si je pioche pas la carte il faut quand même que mon deck reste fiable donc c'est pour ça que j'apporte un peu de puissance avec la jessica jones un peu de puissance avec la angela voilà le sunspot l'america chavez qui va venir booster tout ça et c'est pour ça que je pense que l'america chavez sera un petit peu mieux que la spectrum mais en même temps si on booste la spectrum avec azar et le blue marvel ça peut faire des ravages aussi allez comme je joue beaucoup america chavez on va mettre pour le beau jeu spectrum comme ça voilà voilà et du coup je garde mon ultron comme ça comme c'est la carte finale je garde ultron pour la fin et là j'ai mon deck qui est créé donc je dis pas que c'est le deck le plus optimal comme je vous ai dit je n'ai pas encore toutes les cartes mais si je devais créer un deck ultron avec les cartes que j'ai pour commencer déjà je l'aurais fait de ce style là ça je vais commencer comme ça ok les bros on va faire juste une petite game avec le deck qu'on a créé pour voir ce que ça donne comment ça sort si c'est fort s'il faut préférable d'attendre qu'on a les cartes qui vont vraiment booster les cartes qui n'ont pas d'effet mais vous avez compris un petit peu la logique et les étapes du moins j'espère si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que ça vous intéressait donc si ça vous a aidé mettez un petit pouce bleu un petit like un petit commentaire ça fait plaisir et nous on se dit tout de suite pour la vidéo pour ceux que ça intéresse boum ok les gars shadow dragon ça tombe bien je connais un chat du coup on va tester le petit deck ultron qu'on a fait ensemble donc je n'ai pas encore vraiment joué avec voire pas du tout du coup on l'a créé on a vu un peu comment on l'a créé là vous êtes dans la phase où vous allez justement tester le deck voir si les synergies que vous avez pensé au final c'était des bonnes synergies ou voir pas du tout je voudrais mieux mettre cette carte ci cette carte là donc là vient une fois quand vous avez créé en fait le deck la place au testing du deck ok donc là on va jouer notre petit spot pour ne pas dévoiler tout de suite notre handman ok les effets révélés se déclenchent deux fois sur cet emplacement ok ça c'est un effet continu on va jouer ici notre Scarlet vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a là mais on prend des points toujours ok la Black Widow qui nous empêche de piocher si on joue pas les cartes donc ça c'est très très néfaste pour nous c'est très très néfaste pour nous ah mais c'est bon au moins on a des plus 2 c'est pas mal ça nous a donné plus 2 donc on va pouvoir les jouer pour 0 coup ok vous ne pouvez pas jouer d'autres cartes donc on va jouer ça là du coup parce que c'est du 0 et on va jouer on va préparer notre main avec un petit Capitaine America je pense ici ok on a toujours pas notre carotteur fétiche entre parenthèse et vu qu'on ne joue pas Améka Chavez donc voilà le petit Iceman qui fait toujours chier ok on a Kazar donc c'est pas mal je pense qu'on va Kazar on va Kazar là parce que le tour 4 ne peut pas être joué donc on va Kazar là donc effet continu ok il y a juste le Sunspot pour l'instant qui est doublé la Jessica Jones on l'a posé au milieu parce que les effets sont révélés 2 fois on l'a posé au milieu et on va mettre notre Handman ici pour préparer déjà au cas où il snap ok c'est du coup en effet révélé lui il a déjà un gros truc en main il a un gros truc en main si il snap je sais pas c'est quoi ok on a pas eu notre Ultron c'est dommage on va voir si on gagne du coup sans le Ultron à Jubilee ok donc on a potentiellement perdu le ok qui est le Monger on a pas pu se protéger mais c'est pas grave mais c'est pas grave ok et Angela ok on a potentiellement gagné le milieu et le Spectrum ok ben du coup je pourrais faire jouer c'est un effet continue ou révélé ça ok continue 2 continue mais j'ai pas de 40 à 1 en fait c'est ça le problème donc du coup je pense que je pense que je pense que Blue Marvel ça passe en vrai Blue Marvel ça passe Blue Marvel ça passe non moi ça se déclenche deux fois ok bon snap ça bon snap ça si t'es amissé vous t'avez fait j'avais moins bon snap voilà terminé bref on a pas eu le petit Ultron mais on a vu qu'on gagne quand même avec sans Ultron on va essayer de refaire une autre pour voir si déjà on voit que ça passe sans Ultron donc c'est plutôt une bonne chose c'est plutôt une bonne chose donc on verra on relance tout de suite donc du coup désolé si c'est un petit peu long le format est un petit peu différent donc là c'est juste pour montrer l'application à comment créer son deck donc voilà donc on n'a pas eu peut-être que l'américa chavez nous ferait avoir plutôt le Ultron j'en sais rien je sais pas au moins ça nous a permis de voir qu'on gagne quand même sans le Ultron les cartes ici ont 25 oh ok là on a le Ultron donc c'est bon ça Hotman donc on va pas dévoiler notre jeu tout de suite on va attendre pour Angela Hotman au pire ok on a la Jessica donc on a 1, 2, 4, 6 ok bon il nous manque un emplacement parce qu'ils ont de la chance d'être détruit donc si je pioche parce qu'on a mis armor si je pioche armor c'est pas mal ou ça aussi c'est pas mal bon je vais laisser parce que ça peut être l'handicap je vais jouer la Jessica Jones ici c'est tout vu qu'elle va être boostée le moins 20 c'est peut-être pas un problème je dis bien peut-être pas un problème on va regarder la Scarlet Witch toujours pour détruire ça au pire parce que si je la détruis maintenant et que lui ça le désavantage du coup je lui redonne l'avantage au prochain tour tandis que là il se dit que peut-être ma carte va être détruite donc vaut mieux que je la détruis au prochain tour mais là j'ai un Ultron donc il faut vraiment que je prépare l'arrivée du Ultron c'est dommage que je n'ai pas eu un Sunspot à la place d'Angela pour le coup parce que je vais passer mon tour et je vais préparer le terrain avec Ant-Man et du coup le Ant-Man je vais le jouer pour le booster aussi ok ah cool je peux préparer le terrain pour préparer le terrain je vais changer ça ou pas non je ne vais pas changer ça puisque si je mets Ultron et que j'ai 4 trucs là ce sera pas mal je vais je vais faire ça Ant-Man là et Régit de coup 6 je pourrais jouer Ultron beaucoup plus tôt en vrai je pense que je vais faire ça Libro je vais faire ça T4 au lieu de mettre la Jessica Jones je pense que je vais mettre juste le Captain America Ah j'ai Kazar c'est bien ça à la place de Jessica Jones je vais mettre Kazar là parce qu'on rappelle qu'on va jouer Ultron pour la scénarine jouer donc il garde voilà pour faire peut-être essentiellement un combo j'espère qu'il n'y a pas un qui lit mon guerre dans tout ça ok Squarel donc il joue potentiellement aussi un deck continu ok Nike Color ok du coup on a dit que ma carte Ultron c'était une carte surprise donc il n'y a aucun intérêt pour moi de jouer Ultron là pour l'instant je vais plutôt jouer ça pour booster encore le Blue Marvel puisque c'est ceux qui font office de Mystique et du Patriote pour moi c'est Kazar et Blue Marvel en vrai donc je vais jouer un Blue Marvel est-ce que je vois assez de puissance après c'est ça le truc Iron Man donc j'ai potentiellement perdu là il monte à 14 peut-être pas peut-être pas peut-être pas Armour et là du coup là du coup la magie opère les bros là la magie opère on regarde le Ultron on regarde les bros le Ultron le Ultron on y va on y va on y va ok Ultron je mets les petits drones donc mes petits drones donc mes petits drones auront ils vont prendre combien ok 3 3 ok bien il la Mecha Chavez ok c'est pas mal les bros c'est pas mal donc on a gagné avec le Ultron le Ultron ça a pris 3 par là parce qu'il y avait le Blue Marvel du coup ça ne pose pas là où il est posé donc attention aussi à ça le Ultron ajoute 4 cartes drones puissants sur les autres emplacements donc du coup il n'a pas été joué là mais c'est pas grave puisqu'on a pris plus 1 avec le Blue Marvel donc c'est pas mal donc là on a donné on a donné quoi plus 1 aux cartes donc ils ont eu plus 1 et avec le avec le Blue Marvel ils ont pris plus 2 et là ils ont pris plus 3 parce que ça a considéré que ça a été déplacé ici comme j'ai joué Ultron par là ça a considéré que ça a été déplacé ici et puissance plus mais non pourquoi ils ont eu plus 3 en plus j'ai perdu dans tous les cas parce qu'il y avait le Iron Man je savais ça déjà en fait bref on va analyser tout ça mais il y a du potentiel les bros il y a du potentiel vous voyez malgré que c'est on a fait ça on va dire à la va vite mais il y a du potentiel donc voilà je vous laisse suivre ça pour ne pas être trop long vraiment trop long avec les deux games je pense que c'est assez long vous avez vu une game où on peut quand même gagner sans le Ultron et une game où on gagne avec le Ultron malgré le deck n'est pas optique mais vous pouvez toujours faire avec les cards que vous avez nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les bros à très bientôt on se dit BOOM BOOM Sous-titrage ST' 501